Et bien Pascal, maintenant nous allons célébrer une catégorie que j'aime particulièrement, puisque c'est la catégorie des programmes. Et pour remettre cette belle pierre d'or, je vais demander à Thierry Laroupon, président de BNP Paris-Barry-Lestet, de venir nous rejoindre. Absolument, oui ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Quelques-unes de nos réalisations, donc permets-moi tout d'abord de te remercier d'avoir 20 ans grâce à toi ce soir, et puis c'est 20 ans de fidélité vis-à-vis d'un organe de presse qui est indépendant. Je crois que c'est important de le souligner. C'est vrai. Alors effectivement, ce film essaie de résumer un petit peu l'histoire 2017 de BNP Paris-Barry-Lestet, je vais être très rapide. C'est une histoire très européenne, puisqu'on a réalisé Brexit Oblige, une acquisition stratégique en Angleterre avec Stratton Parker. Donc on est maintenant 1500 collaborateurs au UK. On a énormément innové. On a inauguré d'ailleurs l'été dernier avec André Santini notre premier accord mondial avec Apple HomeKit dans ICI Préférences. Donc, monsieur le maire, merci de nous avoir accueillis pour cette innovation mondiale. Et puis, c'est évidemment nos activités de la transaction. Merci de la confiance que vous avez témoignée. Merci de ta fidélité, parce que comme Angélique, j'ai le privilège de travailler dans une maison familiale qui reste une petite boutique, car je n'oublie pas que certes, je travaille dans un géant qui s'appelle BNP 200 000 personnes, mais c'est 5000 collaborateurs et ta confiance et la confiance de nos clients est quelque chose qui nous touche énormément. Merci pour cela. Merci Thierry. On regarde ensemble, on découvre les nommés pour cette belle catégorie des programmes. Cosmo. Une situation idéale pour cet ensemble restructuré avec talent par atelier 234 sur l'avenue centrale de Neuilly, avec vue sur le fleuve et la défense. Altarea Cogedim le réalise sur mesure pour Dior. The Link. Le futur siège de Total est ouvert sur la dalle et l'esplanade comme sur le boulevard circulaire. Groupama Immobilier signe avec l'architecte Philippe Cambaretta un projet de grande ampleur. Morland Mixité Capitale. L'un des projets de réinventer Paris le plus abouti à ce jour mérite cette nomination aux pierres d'or. Un concentré d'innovations urbaines et écologiques avec vue sur la rive gauche. Tour du Haut. Ivano et Cambridge osent un duo signé Jean Nouvel dans le 13e. 4 ans avant sa livraison, les 90 000 m2 de bureaux trouvent preneur avec Natixis qui en devient même copropriétaire. Tour Montparnasse. La Tour va connaître une restructuration complète menée par les architectes de la nouvelle AOM. L'homme clé de ce projet, Frédéric Lomos, président du syndicat des copropriétaires de la Tour. Ils sont magnifiques tous ces projets. Ils sont magnifiques et on les applaudit tous les 5. Ils méritent vraiment vos applaudissements. Et ça montre tout le dynamisme de notre secteur. Alors Thierry, je sens que vous avez ouvert l'enveloppe avant. C'est normalement, il y avait... J'ai ouvert l'enveloppe avant parce que c'était un peu compliqué entre les micros. L'enveloppe et les lunettes, je n'ai pas 20 ans, 50 ans. Je suis d'accord. Et alors là, c'est un effet de surprise. Et oui. Parce qu'il n'y a pas un élu, mais deux heureux élus. Ah ! Pour des objets qui sont ou seront emblématiques de Paris. Oui. Puisqu'il s'agit, je peux le dire maintenant. Ah bah oui, maintenant on peut le dire. Des Tours du Haut, Ivano et Cambridge. Bravo. Voilà. Again. Et... Et... De la Tour Montparnasse. Et la Tour Montparnasse. LFPI REM. Alors, on demande à Grégoire Peureux. Et à Frédéric Lemoche de bien vouloir nous rejoindre sur scène. On va leur remettre chacun une formidable pierre d'or. Allez. Je sens qu'il y a Marie-Ève Rau. C'est Marie-Ève Rau qui vient à nous. Voilà. Ah bah très bien. C'est Marie-Ève Rau qui est effectivement... Qui est la porte-parole des Tours du Haut. Absolument. Qui est la femme clé de ces Tours du Haut. La femme clé, absolument. Et on est heureux d'avoir de nouveau une femme. Bonsoir Marie-Ève. Attention. C'est très dangereux. Alors, la pierre d'or. Voilà. Oui, oui. Ah bah oui. On embrasse, on embrasse. Le micro. Et voilà. On va commencer par Marie-Ève. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Restez au centre. Permettez-moi de citer un célèbre Québécois, Xavier Dolan, qui disait... On aime bien les Québécois. Tout est permis à ceux qui rêvent, osent, travaillent et ne lâchent jamais. Voilà. Donc, en plus, on est dans le palais de la danse. Donc, c'est aussi à propos pour les danseurs. Dieu sait. Donc, écoutez, ce prix chez Ivano et Cambridge, on est vraiment ravis de le recevoir ce soir. Ça concrétise un travail d'équipe qui dure depuis de longues années, puisque le projet a été remporté en 2011. Et puis, bien évidemment, ce projet, nous aimerions le partager. Le partager avec toutes les parties prenantes du projet, avec nos partenaires, avec nos conseils. Et donc, bien évidemment, Jean Nouvel, qui est quand même l'architecte, un architecte qui va marquer le Grand Paris avec ce projet. Notre partenaire, Heinz, qui nous accompagne sur ce projet en tant que maître d'ouvrage délégué, mais qui est aussi notre partenaire sur de nombreux actifs dans le monde entier, notamment CIBC Square à Toronto. Et puis, Vinci, qui va réaliser les travaux. Et puis, bien évidemment, la ville de Paris et la CEMAPA qui ont permis la concrétisation de ce projet. Et puis, Natixis Assurance, notre partenaire maintenant et nos preneurs. Donc, le groupe Natixis et puis le groupe GLT Valhautel. Voilà. Merci à tous. Et puis, de penser pour Mika Brunel aussi, qui a été à l'initiative de cette belle tour. Alors, Frédéric Côté, Tourmont-Parnasse. Oui, bonsoir. 20 ans que je l'attendais. Et bien voilà. 20 ans. Alors, je suis un petit peu partagé parce que d'un côté, il y a cette pierre d'or, la promotion des 20 ans des pierres d'or et cet endroit magique. Et d'un autre, je ne vais pas pouvoir rentrer à la maison ce soir en disant à mes enfants, papa a eu une pierre d'or, puisque c'est la tour Montparnasse qui a eu cette pierre d'or. Oh, c'est presque comme si c'était papa quand même. Avec tous ses copropriétaires. Pas payé pour beaucoup. Dans la partie très agréable, partager cette catégorie avec Mika, qui a été ma maîtresse il y a 22 ans, ma maîtresse de stage chez Cinco. Ah bon, mais j'ai eu peur, il y a eu un moment d'arrêt. C'est un grand moment. D'accord. Alors, deux mots très rapides sur la tour Montparnasse, puisque son image a souvent été résumée à sa façade sombre et l'amiante qu'elle cachait derrière. Oui. Et je me suis épris de cet immeuble, qui est un immeuble incroyable, flanqué dans un des plus beaux quartiers de Paris. 67 étages, 100 000 mètres carrés, 210 mètres de haut, sans faire de mauvais esprit. La tour de la Défense qui a voulu lui passer devant a eu besoin d'une antenne pour y arriver. Oh, il ne peut pas. Personne n'empêche. Non, non, il est incorrigible. Alors, cette tour, elle n'a souvent pas fait parler d'elle pour ses qualités, mais je dirais, et c'est un message personnel que je lui adresse, qu'elle a au moins cette faculté de faire parler d'elle. Et je pense qu'à part la tour Eiffel, il n'y avait pas un immeuble dans Paris qui eût été capable de porter aussi haut la campagne qu'elle a portée contre le cancer de l'enfant, avec ses plus de 200 pages de revues de presse et ses émissions télé en pagaille. Je dirais aussi que c'est une copropriété, mais c'est une copropriété bien particulière, puisqu'à mon sens, c'est le premier exemple d'alignement d'intérêts non prémédités de tout un tas d'institutionnels. Non prémédités ? Non prémédités en ce sens que la MGEN était là depuis très longtemps, la française, HSBC, AXA, ainsi de suite. Et finalement, tout le monde, avec le remaniement de la gouvernance qui se fait en douceur les deux dernières années, tout le monde a convergé vers ce projet. Il aime bien le mot en douceur, Frédéric. Oui. Pour finir, je pense qu'il y a un projet incroyable qui nous unit, c'est le Grand Paris. C'est le Paris du grand territoire parisien, et on en a ce soir le meilleur représentant avec nous. Je pense qu'à côté du Grand Paris, et sans le desservir, il y a le Paris grand, c'est-à-dire le Paris des très grands projets, qui a un retentissement à l'international qui va bien au-delà de nos frontières. J'aurai comme illustration la station F de Xavier Niel récemment, et je pense très sincèrement que la Tour Montparnasse fera partie de ce Paris grand lors de sa livraison en 2024. Je terminerai en remerciant Imoic, qui nous fait vibrer depuis 20 ans, et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci, Frédéric, et vive les Tours ! Restez avec nous ! Merci, Thierry. Installez-vous, merci Marie-Ève, installez-vous. Oui, parce que moi, j'aime bien les Tours. Je fais partie de ces rares journalistes. Il n'y en a pas beaucoup, j'en connais quelques-uns dans la salle, mais pas tous, qui aiment beaucoup les Tours, parce qu'ils estiment que les Tours, c'est la manière moderne de construire. Mais pas que, bien entendu, il n'y a pas que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada